Je veux que vous tourniez dans votre Bible juste un passage très important, Luc 9. Mettons cela en perspective ici. Nous comprenons tous que c'est Jésus, c'est son évangile, sa mort et sa résurrection. Mais quels sont les termes par lesquels on embrasse cela ? Luc 9, 23 Jésus leur disait à tous, c'est ce genre de personnes, appelées disciples de Jésus, qui sont partout dans le spectre. Il leur dit, voici le point de clarification. Si quelqu'un veut venir après moi, d'accord, vous voulez me suivre. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix agresse votre sensibilité émotionnelle. Alors la croix se heurte à votre orgueil intellectuel. Puis elle écrase votre volonté autodéterminée. Vous voulez être chrétien, n'est-ce pas ? C'est la fin de vous. Vous avez terminé. Essayez de vendre ça. Ce n'est pas l'évangile de l'épanouissement personnel. C'est l'évangile de l'abnécation. Il ne s'agit pas de devenir tout ce que vous voulez être. C'est votre propre fin. La dépravation ici, vraiment très importante. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Arnesasto est un verbe grec utilisé pour se nier. C'est un mot très fort. Cela signifie renier ou refuser l'association avec. Vous voulez venir à moi ? Refuser toute autre association avec vous-même. C'est ce qu'il dit. Littéralement, renie-toi. Il ne s'agit pas de peaufiner votre vie pour vous permettre d'avoir plus de succès et de frapper plus de coups. C'est à peu près votre fin. Il s'agit de malheur à moi car je suis perdu. N'est-ce pas ? C'est l'attitude de la béatitude. Heureux sont les faibles en esprit. Pleurant sur leurs péchés. Doux sur leurs conditions. Affamés spirituellement et affamés d'une justice qu'ils n'ont pas. C'est Philippiens 3. C'est Paul qui dit j'ai passé toute ma vie jusqu'à présent à accumuler toutes ces choses dans la colonne gain. Vous savez, je suis la nation d'Israël. Point. De la tribu de Benjamin. Point. Je les accumule. Hébreux des Hébreux. Cachère jusqu'à la moelle. Zélé pour la loi. Irréprochable vis-à-vis du public. Et il a dit que tout cela était pour moi un gain jusqu'à ce que je vois Christ et ensuite tout n'était que du fumier. C'est le désir total de se déconnecter de ce que l'on est. C'est l'attitude du pénitent. C'est Luc 18 où vous ne levez pas les yeux. Il suffit de baisser les yeux, de frapper sa poitrine et de crier pour que Dieu soit miséricordieux envers un si misérable pécheur. C'est l'homme qui rentre chez lui justifié. Il ne s'agit pas d'épanouissement personnel. Il s'agit d'auto-suicide. Permettez-moi d'apprendre par paradoxe que le chemin vers le bas est le chemin vers le haut. Qu'être bas, c'est être haut. Que le cœur brisé est le cœur guéri. Que l'esprit contrit et l'esprit réjouissant. Que l'âme repentante est l'âme triomphante. Que ne rien avoir, c'est tout posséder. Que porter la croix, c'est porter la couronne. Que tout abandonner, c'est tout recevoir. C'est la prière. Seigneur, laisse-moi trouver ta lumière dans mes ténèbres. Ta joie dans mon chagrin. Ta grâce dans mon péché. Ta richesse dans ma pauvreté. Ta gloire dans mon humiliation. Ta vie dans ma mort. C'est une chose difficile à accepter. La croix heurte ma sensibilité émotionnelle. Elle s'écrase sur ma fierté intellectuelle et efface toute sagesse humaine. Puis elle attaque ma volonté d'autodétermination. Et tous mes plans, rêves, projets, espoirs et ambitions. Elle les anéantit et dit « Tombe à mes pieds et renie-toi. » Non seulement cela, dans la mesure où vous prenez votre croix chaque jour. S'il vous plaît, ce n'est pas une déclaration mystique et spirituelle. Il ne s'agit pas de monter au deuxième niveau de spiritualité ou à la vie plus profonde. Jésus n'était pas mystique. Que dit-il ici ? Il savait ce qu'était une croix. Si vous dites à quelqu'un « Prends ta croix », waouh ! Que dit Jésus ? L'abnégation jusqu'au martyre. Si c'est ce que je demande. Tu veux dire que tu ne veux pas, tu sais, me donner quelque chose pour arranger ma vie. Si, ce que tu veux que je fasse, c'est te donner toute ma vie. Maintenant, vous l'obtenez. Maintenant, vous l'obtenez. Et vous devez le faire chaque jour. Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Je sais que cela pourrait être le dernier jour de ma vie. Il ne parlait pas de quelque chose de mystique. Chaque jour qu'il se réveillait, il savait qu'un des complots des juifs ou des gentils qui avaient été ourdis dans leur esprit aurait pu se concrétiser chaque jour. Il a probablement traversé ses propres funérailles des milliers de fois, anticipant la mort. C'est un mode de vie que vous êtes prêt à mourir. Une fois que vous donnez l'évangile à quelqu'un, donnez-lui le même message que Jésus lui a donné. Et s'il se détourne comme le riche et le jeune dirigeant, alors il n'est pas assez désespéré, n'est-ce pas ? C'est dur à croire. C'est dur à croire. Versets 24 et 25 de Luc 9. Celui qui veut sauver sa vie doit quoi ? Cela ne veut pas dire que vous en donnez un peu. Vous l'abandonnez. Vous voulez être dans le royaume. C'est la fin de vous. C'est fini. Vous avez terminé. L'histoire est terminée. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, c'est lui qui la sauvera. Combien cela vaut-il ? Quel profit a-t-il s'il perd son âme ? Ou comme il dit dans l'autre évangile, sa propre âme. Luther avait compris. Vous savez, je continue d'être étonné de ce qu'il a compris. Luther, en 1517, a mis ses 95 thèses sur la porte de l'Église. Et la quatrième de ses affirmations protestataires vous a peut-être échappé, vous l'avez oublié. La quatrième de ses affirmations protestataires était qu'un cœur pénitent se caractérise par la haine de soi. Voici une citation. Ainsi, la pénitence demeure, tandis que la haine de soi demeure. À savoir, jusqu'à l'entrée dans le royaume des cieux. Vous savez, si vous venez dans le royaume, vous venez avec une attitude qui dit « Je ne veux plus jamais être associé à moi. » Et même lorsque vous serez sauvés, vous aurez une mesure de cette même haine de vous-même afin que vous compreniez exactement ce que Paul a dit quand il a dit « Ô misérable homme que je suis. » Et quand je pense au paradis, je ne pense pas « Oh, oh, des rues en or, une perle, une grosse perle, c'est beau. » Non, je pense à me débarrasser de la misère. Il s'agit de la haine de soi. Vous voulez être chrétien, n'est-ce pas ? C'est dur. Cela va à l'encontre de vos penchants naturels. Cela va à l'encontre de vos émotions naturelles. Cela va à l'encontre de votre intellect naturel. Cela va à l'encontre de votre volonté naturelle. L'autosuicide est à l'opposé du message de bien-être, n'est-ce pas ? Vous venez à Jésus et vous obtenez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? Vous dites « Eh bien, n'est-ce pas un verset isolé ici ? Êtes-vous sûr qu'il y a certains équilibres ici ? » Eh bien, laissez-moi vous en montrer d'autres. Un seul me suffirait. Ceci est, après tout, la parole de Dieu. Combien de fois doit-il le dire avant que nous l'obtenions ? Mais Matthieu dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer l'homme à son père et à sa fille et à sa mère. « Les ennemis d'un homme seront les membres de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui a gagné sa vie la perdra, mais celui qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Une partie de l'abnégation signifie le déni des relations qui vous sont les plus précieuses. À quel point voulez-vous désespérément entrer dans le royaume de Dieu ? À quel point désirez-vous désespérément la vie éternelle ? À quel point voulez-vous désespérément le pardon ? En voulez-vous assez pour nier les relations les plus naturelles et les plus précieuses ? Maintenant, cette chose attaque mes émotions. Elle attaque mon esprit. Elle attaque ma volonté. Et elle attaque mes relations. Et cela pourrait même attaquer votre économie. Dans Marc chapitre 10, juste pour revenir sur ce que j'ai commenté il y a une minute, le jeune dirigeant riche. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, vous pouvez lire dans Matthieu 19. Jésus a dit au jeune homme, « Alors, tu veux la vie éternelle ? » Eh bien, parlons d'autre chose avant de parler de cela. Parlons du péché. Et bien sûr, il n'admettra pas qu'il a péché. J'ai gardé tous ses commandements. Et puis, bien sûr, Jésus a suivi cela en disant, « Eh bien, parlons d'autorité. Parlons de ce qui est responsable. Parlons d'abnégation. Prends tout ton argent et donne-le aux pauvres. » Hum, il ne renierait pas sa propre justice. Il ne renierait pas ses biens. Et il est parti aussi perdu que lorsqu'il s'est présenté, même s'il a posé la bonne question. C'est dans Luc 9 et le verset 57. Une partie très familière. Cet homme arrive et dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus dit, « Eh bien, je ne vais pas au Ritz, au Carlton. » Les renards ont des trous, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Cela ne sonne pas très bien. Je suis vraiment intéressé et je voudrais te suivre. Eh bien, tu dois savoir, tu vas devoir sacrifier un endroit confortable pour vivre et je n'ai rien à t'offrir de choses matérielles. Il a dit à un autre, « Suivez-moi. » Et il a dit, « Permettez-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Pourquoi a-t-il dit cela ? Son père n'était pas mort. Pourquoi a-t-il dit cela ? Il vient d'entendre la conversation précédente, « Laissez-moi rentrer à la maison et j'attendrai que mon père meure et me laisse l'héritage. » Puis je viendrai te suivre. Après tout, tu viens de dire que tu n'as pas d'argent. Et il lui dit, « Laisse les morts, enterrez les morts. » Jésus dit, « Le royaume de Dieu, c'est une question d'abnégation. » Ce n'est pas l'Évangile qui vous donne tout ce que vous voulez dans ce monde. C'est l'Évangile qui prend tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Et puis le Seigneur vous rend ce qu'il juge approprié. En fait, dans Jean 12, 25, Jésus a dit, « Celui qui est sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Celui qui est sa vie. Ce n'est pas facile. C'est une porte étroite, Matthieu 7. C'est une porte étroite. C'est difficile à trouver et il y en a peu qui le trouvent. Luc 13, c'est une déclaration si significative. Luc 13, 24, 25. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Agonisez. Ce n'est pas facile. Agonisez. Alors, cette déclaration étonnante, pour beaucoup, je vous le dis, vous chercherez à entrer et vous ne pourrez pas. C'est si difficile que vous ne pouvez pas le trouver. Si vous le trouvez, vous ne pouvez pas le traverser. Pourquoi est-ce si difficile ? Je penserais que, vivant dans un climat évangélique en Amérique, devenir chrétien est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est difficile. À quel point ? Impossible. Saviez-vous que j'allais là-bas ? C'est impossible. Je veux dire, c'est juste massacrer tout ce qu'il y a autour de nous. Quand vous regardez l'évangélisme, que font-ils ? Ils essaient de créer quelque chose qui fait appel à l'émotion, à l'esprit, à la volonté, aux relations des gens, afin qu'ils puissent s'accrocher à tout cela et quand même entrer dans le royaume. Et d'une manière ou d'une autre, nous les influencerons. Non, le seul moyen d'entrer dans le royaume, oublier l'influence. Personne n'est sauvé par l'influence. Ils sont sauvés par l'évangile et c'est l'évangile. L'évangile est un évangile d'abnégation. Le message est clair. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi beaucoup cherchent-ils à entrer et ne le peuvent-ils pas ? Parce que l'abnégation est si difficile. Parce que le moi est tout ce que le pécheur connaît. Et tout ce que le pécheur aime. Vous dites, cela pourrait décourager l'évangélisation personnelle. Samedi, c'est demain. Si vous n'êtes pas ici demain pour entendre la suite, que Dieu ait pitié de notre âme, ratatinez. Permettez-moi de conclure avec ceci. Matthieu 13. Un homme voit un trésor dans un champ. Jésus a dit qu'il vendait tout pour l'acheter. Un homme voit une perle de grand prix, vend tout pour l'acheter. C'est de cela dont nous parlons. La singularité de l'évangile. Non seulement il s'agit de Christ et de Christ seul, et nous le savons. Non seulement c'est cet évangile exclusif, il n'y a de salut dans aucun autre. Pas de salut en dehors de Christ. Non seulement c'est cet évangile exclusif, mais c'est la singularité de ce renoncement total et total, et de cette soumission au Christ de cet évangile. C'est un message honteux. Il agresse simplement l'homme naturel. Stigmate honteuse. Simplicité honteuse. Singularité honteuse. Et le reste, je laisse à demain. Vous allez aimer. Nous allons aboutir à la grande doctrine de l'élection. Priez avec moi. Père, nous te remercions pour la parole merveilleuse et puissante. Nous sommes tellement bénis d'avoir le privilège d'être dans cette grande conférence et d'être exposés à ces hommes de Dieu doués et fidèles qui proclament la parole. Nous prions au Dieu que tu prennes la vérité de cet évangile. Puissions-nous non seulement y croire, afin que nous vivions des vies de soumission totale au Christ, mais l'ayant cru dans nos propres vies, puissions-nous être fidèles à le proclamer de manière pour que d'autres puissent venir dans ce lieu d'impossibilité et voir la main puissante de Dieu. Attire-les à travers leur résistance naturelle dans la lumière glorieuse de l'évangile de Christ. Et nous te demandons de nous bénir afin que le royaume puisse avancer alors que nous proclamons fidèlement ta parole. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !